Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire cet effet très facilement sur les personnes qui sont sur vos photos grâce à un plugin sur Photoshop. Alors c'est très simple, vous pouvez aller sur le lien dans la description pour le télécharger, vous allez tomber sur cette page-là. Il coûte 6 dollars américains, ce qui fait actuellement 5,62 euros. Ce n'est pas vraiment cher pour tout ce que ce plugin permet de faire et aussi facilement, vous allez voir, c'est totalement fou. Vous pouvez cliquer sur Buy Now pour l'acheter et une fois téléchargé, vous avez ce dossier-là avec ici des instructions. Mais on va voir ensemble comment tout faire. Et ici, on a les fichiers d'installation. Il suffit simplement de double-cliquer dessus pour les installer. On se retrouve sur Photoshop avec un exemple, donc cette photo-là. Et on va tout simplement commencer par créer un nouveau calque qu'on va appeler Brush. BRUSH, c'est très important de l'appeler comme ça pour que le plugin le reconnaisse. Ensuite, on va cliquer sur le background, donc notre photo principale. On va faire Select, puis Subject. Ça va nous permettre de détourer l'élément principal parce qu'on va devoir le peindre. Donc là, ça va nous éviter de passer beaucoup de temps dessus. On va tout simplement sélectionner un brush, par exemple celui-ci, d'une taille plutôt grande, peu importe la couleur. Et puis on va peindre notre personne. Et on va se positionner sur le calque Brush, bien entendu. Ne faites pas l'erreur de vous mettre sur le calque Background, parce que sinon, vous allez peindre ce calque-là, le calque Background. Et nous, on a besoin de peindre le calque Brush. Donc, on peint dans le calque Brush, très facilement, en quelques secondes. Voilà. Donc là, on a peint notre personnage. Et ici, on va créer un nouveau calque. Donc, je précise, peu importe la couleur que vous utilisez. C'est pas grave. Ici, on va l'appeler Green. G-R-E-E-N. Donc, c'est très important de bien l'orthographier Green. Et ensuite, peu importe la couleur qu'on prend. Mais ne prenez pas la même couleur qu'avant pour voir ce que vous faites. Par exemple, ici, on va prendre du rouge. Puisque l'idée, c'est qu'on va peindre par-dessus les endroits où le script va agir. Pour faire des racines, des arbres et tout, on va voir ça. Et du coup, ici, on va peindre comme ça, en se positionnant bien sur le calque Green. Ici, des racines. Par exemple, on va faire ça. Voilà. Faire un peu des effets sympas. Donc ça, bien sûr, vous pourrez revenir dessus. Ensuite, à partir de zéro, pour repeindre en fonction, pour avoir d'autres résultats. Donc, chaque résultat est unique. Et voilà, ça y est. Ici, on a fait tout le travail. Maintenant, il suffit simplement de laisser agir le script. On va dans Window. Puis Actions. Et ici, comme on a tout à l'heure ouvert ces fichiers-là, on a tout simplement le dossier Overground qui est apparu. Donc, on l'ouvre. On clique sur Play. Et ici, le bouton Play s'est dégrissé. Il suffit simplement de cliquer dessus et de laisser l'ordinateur travailler. Ici, on clique sur OK. On pourrait modifier aussi, mais on va laisser par défaut. Et voilà le résultat. Du coup, je vais zoomer dessus pour voir. C'est super. Et on va pouvoir modifier certaines choses, bien entendu. Ici, si je clique sur l'œil, ça peut désactiver. Ici aussi. Donc, je pourrais ouvrir, modifier certaines choses, supprimer certaines choses, etc. Le background aussi, je pourrais modifier sa couleur. Ici, par exemple, je peux changer la couleur du background automatiquement. Aller dans les temps que je veux, etc. En vrai, tout est très paramétrable. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer qui est plutôt sympa. C'est tout simplement, ici, on peut recréer. Par exemple, si je clique sur Create Trees, donc Créer des arbres, je clique sur le bouton Play. Et ici, je pourrais, par exemple, ajouter des arbres si je juge qu'il n'y en a pas assez ici. Pareil, on va dézoomer un petit peu pour les nuages. Je clique sur le bouton Play. Ici, je peux créer certains nuages. Ça peut donner certains effets. Ici, encore d'autres types de nuages. Pareil, je peux gérer la taille, etc. Je peux gérer aussi la pierre. Si je veux des petites pierres, j'appuie sur Play. Voilà, ici, ça s'est fragmenté. Donc, en gros, c'est vraiment un plugin très complet qui donne des résultats vraiment très sympas. Voilà, petite présentation rapide pour un plugin qui est vraiment rapide à utiliser pour avoir ce genre de résultat aussi. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.